coucou tout le monde alors aujourd'hui un petit tuto sur les embellissements que certaines ont pu voir hier soir sur facebook ou sur instagram donc ils ont été faits avec les épingles à châles donc pour celui ci c'est une épingle à châles donc avec les des fleurs de chez prima des petits tags de chez action des brelogues de chez action de la dentelle de chez ali de chez action enfin un peu de tous et ses magasins action ali et des fleurs de prima donc voilà pour le petit et pour le grand là c'est fait avec le grand les grands trombones qu'on trouvait chez action un certain moment donc pareil mais j'ai quand même une petite préférence pour les plus petits c'est plus mignon plus joli ça se casse plus facilement partout donc on va faire ce petit tuto ensemble alors pour ces tags enfin ces embellissements façon tag vous avez besoin donc soit d'un grand trombone ou d'une pince une épingle à châles pas une broche ils appellent ça une broche on trouve dans le rayon il ya les habits rayons à billes chez action donc on va faire d'abord le petit alors vous avez besoin également d'une base en papier moi j'ai utilisé du papier kraft que j'avais acheté il ya pas si longtemps que ça chez trafic mais je pense que vous pouvez trouver chez gifi pour celles qui l'ont c'est voyez il ya la marque g file en bas donc c'est du papier kraft à 4 voilà tout simple donc j'ai utilisé ça j'ai pris donc j'ai utilisé donc du tissu c'est du tissu que j'ai acheté sur aliexpress donc pour eux ce qu'on va faire maintenant j'ai utilisé un autre tissu donc j'ai utilisé celui ci je pense que c'est un basique sur alie et sinon pour les premiers tags j'avais utilisé celui là si je retrouve les liens je vous mettrai je les mettrai en barre d'infos comme ça on a besoin de dentelle si ça dépend la déco que vous voulez faire mais moi je vais j'ai utilisé donc la dentelle de chez action et celle là dans un prochain tuto vous verrez aussi ce que j'en fais de l'autre petite dentelle des petites fleurs des brelogues des tags enfin un petit peu de déco face que vous avez quoi bon va commencer alors pour commencer on va prendre la la broche à châle et on va coller mais le papier kraft mais ici pas sur le pas sur l'ouverture pour l'instant je vais laisser ouvert le temps que vous voyez bien mais après je refermer pour pas me piquer donc ici on va coller ah oui vous avez surtout besoin de votre pistolet à colle en premier lieu mettez le chauffer très important très utile donc en premier on va coller le papier avec une colle toute bête donc on vient le coller de l'autre côté de l'ouverture d'accord pour faire un genre de petit fagnon quoi voilà je referme maintenant vous avez vu ensuite là par contre j'ai décidé de faire passer de la dentelle d'abord donc je vais coller de la dentelle et après je collerai mon tissu par dessus donc on va commencer on va mettre un petit peu enfin un petit peu à mettre de la colle juste assez pour faire tenir la petite dentelle ici de manière le tissu va venir par dessus donc donc on fait passer la dentelle de l'autre côté après vous couperez le surplus il n'y a pas de souci par contre je vais encore attendre un petit peu avant de le poser donc on fait pareil de l'autre côté on essaie de la mettre comme il faut donc voilà pour l'instant vous avez ceci d'accord on viendra couper après un ski on viendra égaliser comme il faut après voilà maintenant on va on va on va placer notre tissu mais alors de façon à ce que la dentelle on voit la dentelle derrière le tissu comme ça pas beaucoup hein juste un petit peu hein et si c'est trop large on va on coupe un petit peu mais on va d'abord essayer comme ça on va couper un petit peu quand même pour les dimensions ça c'est vous qui voyez un suivant la taille de votre pince pas de votre épingle mais je pense le papier j'ai mis 4 cm sur 14 et le tissu forcément vous regardez pour qui pour qu'il dépasse je pense que le tissu fait 17 cm sur sur quatre et demi cinq je ne sais plus faut regarder donc maintenant je le raccourci vous voyez cinq donc on va coller notre tissu maintenant on va commencer par le bas donc on met une petite ligne c'est faire ça que vous voyez et aussi de manière à ce qu'on voit pas le le papier en dessous j'ai déjà coupé un peu la dentelle là comme ça je vais voir un petit peu où je suis aussi j'ai déjà coupé un petit peu on continue on continue et on va jusqu'en haut comme ça donc on met par trois endroits enfin moi je mets par trois endroits de la colle pour les tags pour les petits je vais y arriver donc pour les petits je mets par trois endroits tu et maintenant on va faire passer le tissu de l'autre côté donc voilà et l'appareil à venir coller bon j'espère que voilà c'est bien ça fait trois fois que je recommence la vidéo parce que j'ai raté mes dimensions donc ce serait bien que ça marche quand même maintenant ça m'arrangerait un petit peu est-ce que jusque là vous suivez c'est pas compliqué et le troisième point de colle voilà il ya juste un peu de dentelle qui dépasse je crois qu'on va je vais recouper un petit peu pour qu'on voit un peu la dentelle un peu effilochée voilà là vous avez votre première base donc toute bête et maintenant on va la décorer donc pour ce fait j'ai pris donc de la dentelle on va d'abord commencer avec la dentelle donc là je vais mettre la dentelle en haut et c'est celle d'action mais donc il ya le collant mais vous l'enlevez mais je vais quand même avec du je vais quand même la coller avec du pistolet à colle donc j'ai déjà copain coupé aux dimensions mais vu que j'ai recoupé un peu c'est possible que je dois recouper après maintenant la déco c'est vous qui voyez un c'est selon vos goûts et tout ça c'est pareil pour en bas je vais faire avec la grande paire de ciseaux et on va faire la même chose pour derrière par contre on va bien décorer le devant mais le derrière on va mettre juste la dentelle et les petites perles c'est tout on va pas mettre de fleurs et quoi que ce soit sinon on va pas pouvoir le poser ou le coller enfin ou le l'épingler donc je continue toujours avec le pistolet à colle le pistolet à colle de chartémiaux qui va très bien j'ai quand même dû changer parce que l'autre je l'avais un petit peu mal traité donc ici c'est un nouveau et j'essaie de faire un peu plus attention pour ne pas trop le forcer angélique et ses filets de colle le truc qui fait vraiment qui embête le monde ensuite la dentelle du bas voyez parce que l'autre je devais appuyer sur la colle pour pouvoir pour qu'elle sorte ici non tranquille donc j'essaie de mettre la colle pareil enfin la colle la dentelle avec les mêmes dessins comme ça ça ne fait pas de ça reste pareil qu'est-ce que j'ai appris comme accent vidéo on est à 13 minutes mon avis pour le grand donc voilà là on va coller déjà les perles donc à l'arrière parce qu'on va garder ça à l'avant donc les perles donc là pareil j'avais tout on coupe le surplus on appuie quand même un peu voilà bon pour l'arrière c'est terminé on va maintenant s'attaquer à la déco de l'avant donc ici avant je vais quand même prendre la bonne mesure donc ça ça vient des petits rubans de perles qu'on trouvait chez action les demi-perles ils fuitent à un temps n'empêche j'ai toujours le tic de vouloir appuyer c'est un style chaby on a le style vintage et le style un peu plus chaby on essaie de mettre ça droit malgré avec la colle ça sèche assez vite bon maintenant on va commencer à coller les petits embellissements donc je vais commencer par la plus grande fleur ça maintenant ça devient pour vous c'est de l'esthétisme donc c'est c'est vous qui voyez c'est c'est selon votre goût ça c'est une petite fleur de chez action les petites fleurs en dentelle normalement elle doit venir ici si je me souviens bien voilà donc le tag il ira là ici une fleur de chez prima celle que j'adore d'ailleurs il faut vraiment que je regarde pour en prendre donc on va venir la coincer ici ça c'est des petites fleurs qu'on trouvait chez action dans les petites boîtes en plastique donc j'ai coupé hop elle est vivante j'ai coupé et j'ai dû recoller les deux dernières feuilles pétales plutôt parce que du coup ça se détachait mais voilà mais ça donne très bien donc la petite breloque en forme de coeur normalement je vais faire plutôt dans ce sens là vous voyez mais bon comme ça ils sont vraiment différents donc la petite clé je ne sais pas si je vais la mettre on verra après ça c'est une petite clé que j'avais trouvé chez Ava je vais peut-être la mettre du coup le coeur m'embête un peu je vais déjà mettre le tag les tags de chez action je les retravaille toujours un petit peu je remets de la mousse 3D et tout aux bonnes dimensions parce que c'est mis n'importe comment voilà ça c'est encore une petite fleur de chez Prima ça elles sont bien parce qu'on peut les placer n'importe où elles sont vraiment bon après avec la clé ça va peut-être faire de trop je ne sais pas ou pas c'est le coeur qui m'embête aussi je réfléchis je réfléchis parce que j'ai encore réussi à ne pas mettre dans le sens que je devais le mettre donc vous voyez les petits tags j'ai remis un petit gamant j'ai remis j'ai remis de la petite dentelle ici donc je pense que la clé je ne vais pas devoir la mettre pas mal comme ça aussi ou pas non on ne va pas la mettre donc on va juste je pense même que la fleur d'action là elle me dérange un peu ah quand c'est collé c'est collé ça va il n'y a pas de soucis bon on va coller toujours la petite fleur de chez Prima sans se brûler donc voilà je pense que je pense que la clé je ne vais pas la mettre du tout je me tâte vous ne pouvez pas m'aider là autant que celui-là j'ai celui-là casé mais là forcément comme je n'ai pas mis dans le bon sens je vais quand même la mettre ouais ça remplit quand même un peu hop là ça le fait quand même donc voilà pour le premier ensuite le plus grand bon là c'est pareil je vais peut-être accélérer un peu parce qu'on est à 21 minutes je ne voudrais pas que ça dure encore 3 heures donc pareil le papier le papier aux dimensions ici mais ça vous prenez suivant la longueur que vous voulez donc là c'est du 18 sur un petit 5,2 un petit truc et j'ai pris la dimension suivant ici et que le tissu aussi aille là est-ce que je suis claire ? je ne sais pas donc pareil on va coller donc on va faire un petit peu plus vite ici donc voilà ici on va mettre le tissu donc pareil on fait passer mais là ça tombait bien le tissu parce que il est écrit à l'envers et à l'endroit sur le je ne sais pas si vous si on voit enfin il y a des papillons qui sont dans le bon sens et puis il y a des des écritures qui sont dans l'autre sens comme ça au moins c'est plus facile pour plier et que ça arrive de l'autre côté droit bon allez on va essayer de le mettre droit tout de suite pour ne pas devoir recommencer super bon je vais essayer de me mettre dans le bon sens aussi de la caméra mais ce n'est pas évident voilà et on colle l'autre côté également on va essayer de me mettre un petit moment de silence donc voilà celui-là il tient bien voilà on décale alors après vous choisissez le côté que vous voulez parce que bon là celui-là je le trouve un peu trop foncé donc je vais utiliser ce côté là et l'embellissement rentrera du coup dans ce sens là alors pareil les dentelles non d'abord la dentelle j'avais pensé mettre celle-ci donc là par contre je vais mettre de la colle normale parce que sinon avec la colle la colle du pistolet à colle ça va pas vraiment le faire on va trop la voir vu que je voudrais qu'on voit un petit peu quand même la dentelle il en faut pas beaucoup hein juste un peu et ça tient et c'est bon donc la dentelle est collée au milieu là sur les côtés elle fait ça y est je vois les photos de mon petit-fils sur l'écran ça me fait rire parce qu'il fait des grimaces donc voilà on va coller les dentelles donc pareil vous prenez ce que vous avez selon votre goût allez allez C'est parti. C'est parti. Pareil, les petites dentelles. D'abord, je vais couper ce qui dépasse. C'est parti. Donc, les demi-paires. D'abord, je vais mettre l'autre dentelle. D'abord, je vais mettre l'autre dentelle. Je regarde que ça filme toujours parce qu'on en est à 30 minutes presque. Bon, normalement, il y a de l'appel sur mon téléphone, donc ça devrait aller. Voilà. Voilà, maintenant, on va coller nos fleurs. Donc là, ça, c'est une fleur de la couronne qu'on a achetée chez Action, là, que j'ai tout dépiauté. Ça, c'est les roses. Donc là, je vais essayer de suivre quand même le bon modèle. Ça aussi, c'est les fleurs en papier qu'on trouvait chez Action. Et je l'ai un petit peu travaillé. J'ai juste rajouté le truc vert derrière. Donc, vous savez, les fleurs en papier, là. Celle-là, si je me souviens bien, je l'avais mise là aussi. Donc, ça, c'est une fleur de chez Prima. Elles sont vraiment trop jolies, les fleurs de chez Prima. Franchement, c'est toujours une fleur de chez Prima. Alors, ici, le tag de chez Action, la petite fleur de chez Prima. J'avais ce petit cœur. J'ai les camés aussi. Camés ou cœur ? Camés. Camés de chez Action. Je ne fais pas la pub d'Action, hein, mais vu les prix, on ne peut que. Et alors, lors de la communion d'un petit neveu, on peut l'appeler comme ça, j'ai ramassé toutes les petites breloques de musique. Je trouvais ça chouette. Bon, là, par contre, pour les coller, ça va être peut-être délicat, mais on va essayer de faire ça discrètement, sans mettre trop de colle. Je vais voir pour mettre la colle ailleurs, là. Tout ça, sans se brûler. Alors, j'ai toujours cette clé, mais non, je ne vais pas la mettre. Non, je pense que... Voilà, donc un deuxième tag. Je vais voir si le truc tient. Il tient, mais je pense que je vais essayer de remettre quand même un petit peu un point de colle ici. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont les deux tags faits aujourd'hui en tuto. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, ben voilà. Donc, je vais vous laisser pour l'instant, mais certainement qu'on se retrouvera ce week-end pour un autre tuto. Et à la fin de ce tuto, où je ferai, suivant la longueur de la vidéo, je ferai certainement une petite annonce. Car on est à 300 abonnés. Je dirais même 304 à l'heure actuelle. Donc, qui dit 300 abonnés, dit concours. Donc, je vais vous dire tout ça dans les prochaines vidéos de ce week-end. Allez les filles, scrapez bien. Bon week-end. Et à bientôt. Ciao.